Hey, salut la gang, bienvenue à la suggestion de la semaine Univers Ludo, présentée par l'école du jeu. Cette semaine, je vous présente Heaven and Hell, un jeu dans lequel vous allez devoir brasser la meilleure bière au sein d'un monastère ancestral. Déjà là, le thème est emballant. Heaven and Hell est un jeu de placement avec un petit aspect d'optimisation également. On a ici le plateau central et à leur tour, les joueurs vont prendre leur ouvrier, vont avancer d'un nombre de cases indéfinies, une case, quatre cases, huit cases, c'est propre à chaque joueur. Tout le monde va faire ça jusqu'à ce que tous aient fait le tour du plateau. On passera ensuite à la prochaine manche. Le nombre de manches est déterminé par le nombre de piles de jetons qui sont juste ici au centre du plateau qu'on va redistribuer au début de chaque manche. Lorsqu'un joueur arrête un mouvement, il doit effectuer l'action de l'emplacement sur lequel il se trouve. Il existe quatre types d'actions différentes. Il peut récolter des ressources. Pour ce faire, il en paye le coût selon le niveau de fertilité de la tuile, dans ce cas-ci deux, mais surtout selon l'emplacement où il veut la poser sur son plateau personnel. Si c'est du côté ombragé, il paye alors deux pièces d'argent. Cette tuile va lui rapporter un revenu plus tard dans la partie. S'il veut la placer du côté ensoleillé de son plateau, il débourse le double du niveau de fertilité, dans ce cas-ci quatre, et cette tuile plus tard va lui rapporter des ressources qu'il va générer. Un autre emplacement nous permet d'aller récupérer l'aide précieuse des moines qui vont s'avérer très utiles pour générer toutes sortes de choses en cours de partie. Nous avons aussi les emplacements d'activation avec ces petits jetons que nous allons pouvoir venir placer sur les emplacements sur le côté de notre plateau. Nous allons pouvoir activer certaines ressources ou certains moines également. Finalement, nous avons une action qui va nous permettre d'aller récupérer, réclamer des objectifs que nous aurions réalisés en cours de partie. On continue comme ça jusqu'à la fin de toutes les manches et vous voyez les petits jetons qui sont juste ici. Ça représente l'avancement des ressources de chaque joueur ainsi que la compétence de leur maître brasseur. Au terme de la partie, nous allons prendre la valeur du marqueur de la ressource la plus faible sur la piste de points et nous allons la multiplier par le nombre de points que le maître brasseur vaut à la fin de la partie. Une petite formule mathématique pour le décompte final auquel on ajoutera la valeur des objectifs qui ont été accumulés. Heaven and Hell est un jeu qui est rafraîchissant et qui est innovateur. Je vous le recommande grandement. Ce fut pour moi toute une découverte. Moi je vous dis merci et à la semaine prochaine.